Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo optimisation, cette fois-ci sur un deck Nilfgaardien qui est le deck révélation avec Morvranvoris. Alors ce deck a été possible uniquement puisque avec le patch on a pu du coup des craft pas mal de cartes pour avoir beaucoup de poussière et c'est le seul moyen pour moi vu que je joue en free to play d'avoir des cartes plutôt correct pour optimiser un deck. Alors on va voir ça tout de suite. En premier temps je vais vous montrer les stats. Pour faire simple en révélation optimisée j'ai fait 7 matchs en classé bien sûr où j'ai fait 5 victoires pour 2 défaites dont une qui était en match miroir avec un deck qui était plutôt intéressant en face qui était pas tout à fait construit comme moi et plutôt sympa. Vous le verrez sûrement dans les vidéos qui vont suivre puisque j'ai déjà tourné ces vidéos. Pour commencer pour moi le deck révélation il se joue tout de suite avec les fantassins d'airlandais qui permettent en fait finalement de poser la valeur sur le board et de repiocher derrière donc ça ça permet de continuer à diminuer son deck donc de piocher des cartes plus intéressantes par la suite tout en posant de la valeur sur le board donc ça c'est très intéressant. Bien sûr il y a les 3 getters qui permettent d'avoir énormément de valeur sur le board à la fin c'est très très puissant. Faut juste faire attention à quelques cartes qui peuvent être très intéressantes pour les contrer. Un Géraltini, un Incinération, surtout le Mardrome qui fait très très mal là dessus. J'ai ajouté une petite carte portée dans la brigade de Nausicaa qui permet de virer un froid mordant gênant ou autre qui peut toujours être intéressant. Je suis à 26 cartes donc j'ai encore j'ai encore un petit peu d'hésitation pour 2-3 cartes. Les chevalets du cardin qui combattent très bien avec Léo Bonhart qui permet tout simplement de révéler une carte et d'enlever la valeur de cette carte révélée à un adversaire donc ça met 10 de valeur en moins c'est énorme tout simplement. Ensuite j'ai 20 de rideaux qui permettent de montrer 2 cartes. Donc en fait dans la révélation de ma main finalement il y a les 3 fantassins, il y a les 3 scorpions qui permettent de mettre 3 de valeur en plus et c'est à peu près tout. Ensuite que la révélation de l'adversaire et au moment où je révèle des cartes ce qui est intéressant c'est de toujours avoir un Mangono sur le board au moins un pour pouvoir commencer à mettre de la valeur énorme. Imaginez un Mangono sur le board, le pouvoir de faction, je monte les 3 cartes là et les dégâts que je mets en face. Imaginez juste avec un seul Mangono maintenant avec 2 voire 3. C'est vraiment énorme. C'est très rare qu'on en ait 3 sur le board d'un coup, on préfère en avoir 1 voire 2 pas plus. Ensuite un petit combo qui est sympa mais qui sort pas à chaque fois c'est de jouer Cynthia pour montrer la plus grosse carte de l'ennemi et de gagner sa valeur et ensuite avec Serith on diminue cette valeur de 1. Alors c'est assez compliqué à jouer parce qu'on a rarement les 2 cartes là en main. Et dans tous les cas quand on monte les cartes de l'adversaire on peut toujours s'en sortir pour réduire la puissance d'un Witcher de 1 ou autre qui peut toujours être très rentable. Kaïr qui permet de renouveler encore notre pouvoir de faction qui permet de montrer vraiment la main de l'adversaire. Alchimie c'est toujours le même principe pour montrer des cartes soit l'adversaire soit les nôtres pour nous booster. Alors faire attention parce que Vatier de Rideau permet uniquement de révéler nos cartes à nous. Donc si on a Vatier de Rideau, toujours le privilégier pour défausser nos cartes celle-ci ou celle-ci, pas les Mangono, les Scorpions, parce qu'au final après on ne devra pas montrer nos cartes. Donc faire attention à Vatier, il est pas toujours bien placé au bon moment, il faut faire attention à ça. Ensuite si je ne dis pas de bêtises, du coup Kaïr et le Morvran peuvent être un peu plus utilisés pour le deck adverse. Ce qu'il faut savoir dans ce deck c'est que la puissance c'est vraiment de connaitre la main adverse. A partir de ce moment-là, quand on connait la main adverse, on peut anticiper ses coups et on peut vraiment se dire ok à partir de là qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer, qu'est-ce que moi je vais pouvoir contrer, à quel moment je dois passer. On a beaucoup plus d'informations que dans une partie normale finalement. C'est vraiment une puissance énorme. Il y a juste un tout petit détail qui m'embête un peu, c'est que pour l'instant Aux n'a pas fait beaucoup de valeur je trouve. Dans les parties que j'ai faites ça n'a pas toujours été utile. Donc je ne sais pas encore si je le vire et que je mets une autre carte argent. Il y a Souhir qui est très très intéressant, qui a un très très bon compte pour certains decks. Donc je vais encore réfléchir là-dessus, je pense que je vais, suivant comment ça se déroule, peut-être virer une carte, peut-être un alchimiste qui est un peu trop, ou alors un mangono ou un scorpion. C'est jouable, je pense que le deck n'est pas encore tout à fait optimisé. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Je pense que dans les cartes argent, on peut très bien ajouter Souhir qui est très très puissant, qui permet de virer toutes les autres copies d'une carte qui a été révélée dans l'adversaire. Donc ça c'est très bien. C'est d'ailleurs une des cartes qui m'a un peu fait perdre la partie dans le deck miroir. Il m'a viré tous mes getters. Donc c'était très bien joué de sa part. On a aussi, j'ai oublié Albridge du coup, qui permet aussi de continuer à révéler les cartes et à piocher, et poser une oeuvre de valeur, c'est toujours intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un deck qui n'est pas encore optimisé au maximum, il y a encore des choses à faire. J'en suis qu'au tout début, j'ai fait que cette partie. Et je vous l'ai décidé de vous présenter maintenant, parce que je pense que la grosse base est ici. Désir la paix prépare la guerre. Ok, alors là on a déjà le très bon combo Cynthia plus Serith. Donc Cynthia va révéler l'unité la plus forte, Serith va la mettre à 1. Donc ça c'est déjà très très puissant. Va-t-il de rideau peut me faire dévoiler deux unités, peut-être les deux unités là par exemple. Les deux getters c'est pas trop mal, l'alchimie c'est cool, oh c'est très bien. Je vais peut-être enlever un getter maintenant. Je vais enlever un getter pour l'instant. Les trois, c'est pas mal. Je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je vais directement jouer à Thierry de rideau. Je révélerai les deux unités là qui vont me permettre de piocher autre chose. Donc on voit déjà la value, on pose 8 et on repioche des cartes. Donc c'est comme si on pose 8 gratos et en même temps je vais rider une de ces cartes. Donc c'est pas mal. Hop, voilà le getter qui arrive et le magono qui arrive. Un petit peu dommage qu'il arrive seulement maintenant. Mais c'est correct. Ok c'est à ce moment un sergent de cousin qui va le goûter. Je vais jouer de ma gono maintenant. Ou alors je montre son unité la plus forte. Vu son type de deck je pense pas. Plutôt lui faire peur avec ça. Là je peux lui dégager plus mal de choses si je joue Morvren Boris. Et c'est ce que je vais faire je pense. On va essayer d'éviter un petit Geraltini ça serait cool. Alors on va révéler celle-ci et on va révéler ses cartes pour voir ce qu'il va y avoir. Le fait de pouvoir voir les cartes de l'adversaire c'est vraiment un potentiel. Enfin c'est vraiment énorme quoi. Je trouve vraiment qu'on peut vraiment prévoir toute la suite quoi. C'est tellement fort. Et là on a déjà 2 getters qui sont à 11 points quoi. C'est déjà énorme. On sait qu'il joue les 3 butchers. On sait qu'il a encore un sergent en main pour booster ses autres unités. Bon maintenant ok. Jouer Cynthia pour voir sa plus puissante. Sûrement c'est de la descendre à une. Ça m'aurait arrangé que ce soit un... Un des sergents pour éviter qu'il se rebooste encore. On voit vraiment la value que le deck met en place quoi. C'est vraiment énorme. Franchement la puissance que ça met sur le board c'est terrible. Et en cartes de no-delt je suis toujours le même. J'ai toujours la même puissance. Ok. L'alchimiste je vais le garder. C'est peut-être un petit peu too much. Je vais regarder qu'un seul point en ce temps. Il y a un autre alchimiste. C'est pas mal. Je vais jouer maintenant. Et je vais révéler celle-ci pour voir ce que je peux piocher d'autres. Ok je repièche celle-ci. C'est pas mal. Là je pourrais directement passer pour avoir un maximum de value. Je pourrais jouer de ce rythme maintenant aussi. Ouais je vais repousser encore un peu. Je vais réduire un peu son potentiel de puissance avec le Witcher. Ok on monte assez vite du coup. C'est pas mal. Est-ce que j'ai un moyen de revenir assez vite ? Je ne pense pas. Est-ce que je l'essaye encore un peu ou pas ? C'est ça la question en fait. C'est 3-9. Je vais jouer encore quelques cartes. C'est pas une carte qui est super importante pour moi. Virez celle-ci. Ouais il faut vraiment que je lui fasse cramer un maximum de ses cartes. C'est vraiment l'objectif. Là je me sers juste de lui pour le saigner en fait. C'est tout. Je vais le saigner un maximum. Mais prenez. Je ne suis pas mal. Pas du tout. Ok. C'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment un avantage énorme de pouvoir voir la carte à l'adversaire. Tu veux pas mourir. Tu veux pas mourir. Je peux encore le saigner. C'est pas dernier. Je pense que je m'arrêterai après. Dis-moi que tu plaisantes. Tout ça c'est des cartes que je n'aurais pas à gérer par la suite, et en plus il prend celle-ci pour aimer. Je veux le forcer à jouer ces cartes, c'est clair et net. Je sais qu'à la fin il aura les 3 butchers qui vont venir, là il a rien d'autre à invoquer, donc je peux vraiment y aller. Je peux juste faire gaffe, je suis déjà 23, ça nous ferait perdre 2. Je veux celle-ci ici, c'est joli charge et c'est tout bénef, celle-ci ne lui apporte aucune value et je sais pas ce qu'il est encore dans sa main. Parfait. Alors, est-ce qu'il a potentiel ? Je veux qu'il joue ces witchers maintenant, je veux qu'il les crame. Il crame pas encore, et là il se fait niquer. Ok, ce qui veut dire qu'il a encore un là et une carte ici. Je peux passer devant mais je sais pas ce qu'il a comme carte ici, c'est ça qui m'embête. Il a qu'un value, et moi j'ai pas grand chose par contre. Je pense que je vais la jouer, je vais lui faire peur. Je veux l'obliger à jouer en fait. Et là si jamais il se plante, je sais que j'ai gagné. Ok, il me met le doute du coup. Est-ce que dans sa main il y a une carte qui permet d'aller plus loin ? C'est bien joué de sa part parce que du coup ça peut être comme un bluff. Est-ce qu'il a une carte à 9 ? Est-ce que sa carte qu'il a là a 9 de value ou pas ? Bon allez, je suis joueur, je tente. Bon allez, on va tester. Est-ce que sa carte à 9 ? Oh, ça peut, ça peut, ça peut. Ça peut marcher. Et la deuxième. Il la passe, ok. Très très bien joué. C'était risqué. Du coup tout va jouer sur la dernière pioche. J'ai joué ce tour, c'est le côté un peu fun. Ok, super. Ouais, c'est pas mal. Du coup je pourrais voir sa carte. Donc ça me va très bien. Et la 9 de valeur. Dommage pour lui en effet. Faut voir ce qu'il pioche derrière, c'est pareil. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Ex aequo, je joue, j'ai gagné. Ok. J'aurais pu jouer plus intelligemment mais j'ai voulu faire le... Jouer un peu... Tenter le diable en fait pour faire un 2-0. Enfin voilà, c'était pas mal. Plutôt sympa. Vous avez pu voir du coup quelques combos. Alors pas tous. Mais vous pouvez voir la puissance que le deck met en place dès le début. Quote, les cartes sortent bien. Euh... La version optimisée de ce deck est vraiment très très puissante. Et euh... C'est vraiment sympa à jouer. Moi j'aime vraiment bien le fait de pouvoir analyser l'adversaire. Voir ses cartes. Et pouvoir prédire les choses. C'est vraiment un... Une chose qu'on pourrait sous-estimer. Mais c'est tellement puissant. On pourrait très bien redouter des cartes que finalement il a pas. Ou l'inverse. On peut prévoir plus facilement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Euh... Je vais retourner quelques vidéos là-dessus. Et puis euh... Au moins vous montrer un autre combo. Et puis je m'arrêterai là après. Sous-titrage Société Radio-Canada